Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la team aujourd'hui, petite sélection de montres, cadran vert, c'est un cadran qui est ultra tendance, qui est ultra demandé, on m'a demandé en commentaire de faire toutes les couleurs de cadran et aujourd'hui c'est le vert, je trouve que c'est vraiment une couleur qui rend superbement bien, qui peut si c'est bien équilibré être vraiment très classe, on change des cadrans basiques, on peut rencontrer le noir, le blanc, je sais que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien, le vert comme d'habitude on essaye de monter crescendo en termes de prix pour satisfaire tout le monde et comme d'hab tu retrouves toutes les montres en description, la seule chose que je te demande c'est juste de lâcher ton meilleur like et surtout de t'abonner, on se retrouve sur mon entier. On commence du coup directement chez Casio, on a moins de 100 euros chronographe Casio Edifice, vous avez ce côté un peu vert fluo sur la trotteuse, ce qui rend vraiment la pièce vraiment 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 sympa, donc il faut aimer clairement le Dell, on est sur du 43 mm, donc ça c'est assez cool, mais voilà encore une fois, il faut faire attention si vous avez un petit poignet avec ce genre de pièces qui peuvent vite paraître, ma stock chronographe à moins de 100 euros chez Casio, vous êtes sûr de la fiabilité extrême, rapport qualité prix qui est dingue, vous pouvez foncer les yeux, magnifique Timex, on est sur du 41 mm, encore une fois du chronographe, est-ce que le vert et la couleur du chronographe, je ne sais pas, mais bracelet en cuir, 41 mm, Timex à l'intérieur, c'est du nota, donc c'est du costaud, et sincèrement, pour ne pas être un grand fan des chronos, je trouve que cette pièce est superbement bien équilibrée, le cadran est vraiment 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 beau, pour 120 euros, le rapport qualité prix est incroyable, 41 mm tout le monde peut se permettre de porter cette taille, donc attention quand même aux très très petits poignets, vous avez plein de petits détails autour du cadran, je trouve vraiment que là on est vraiment sur une très belle pièce. Encore une fois, un bon gros chronographe, chronographe parlant chez Casio, on est en 127 ou 150 oeufs, là on est vraiment sur quelque chose de mastoc, pour moi il y a trop de chiffres, il y a trop de petits trucs, je sais que c'est vraiment le délire de certains, donc c'est pour ça que dans toutes les sélections, je ne mets pas uniquement mon goût, le but c'est vraiment de voir tout le panel de montres, et là je sais que certains vont vraiment kiffer cette pièce, donc voilà, si tu kiffes, vas-y les yeux fermés, sans aucun souci, là je pense qu'on est vraiment sur un gros cadran, 45 mm, 45 ou 51, vous êtes de taille, honnêtement on est vraiment sur quelque chose qui va être mastoc, si vous avez un petit poignet, oubliez ce genre de pièce, il faut vraiment un poignet qui est adapté pour porter du parton. On repart encore sur une Casio Edifice, bien entendu, alors je ne sais pas pourquoi ils ont autant pensé le verre Casio, surtout on est sur quelque chose, un très bon rapport qualité prix, 129 euros, vous êtes sur du 40 mm, petit guichet date, ça rend vraiment bien, là on va être vraiment sur un verre olive qui tire sur le kaki, je trouve qu'elle a du caractère avec cette lunette en alu brosse, enfin en assigne brossée, pardon, honnêtement non, avec les vis bien apparentes, c'est toujours une montre qui rend vraiment vraiment bien, et je trouve que là, pour le coup, rapport qualité prix, 129 euros, c'est assez sympa. On part chez Maisons du Temps, donc je porte moi-même, après avoir eu un cadeau de cette marque, une pièce, je trouve que la pièce, elle rend vraiment bien, on est sur une marque française, je trouve ce qui finit à merveiller cette pièce, c'est la trotteuse rouge, qui fait vraiment ressortir le cadran, on est donc clairement sur une onde de caractère, sur un acier inoxydable, vous êtes sur du 42 mm, donc c'est un peu la marque qui m'a fait changer d'avis, pour vraiment, oui, moi je peux vraiment aider des petits cadrans, j'ai un petit poignet, et sincèrement, 42 mm, je ne sens pas cette taille quand je la porte, la montre n'est pas lourde, donc voilà, si vous avez, pour être petit poignet intermédiaire, j'ai essayé toujours en magasin avant, mais là, on est vraiment sur une pièce assez sympa, et on est à 157 en ce moment, au lieu de 185, vous portez une marque de petit créateur, à moins de 200 euros, et ça c'est assez simple. On repart chez Casio avec un gros chronographe, chronographe, encore une fois, je galère à le dire, on est à 160 euros, ce mélange noir et kak, enfin, vert-olive bien foncé, rend vraiment la montre dark et foncé, vous avez une petite pointe orange, vous n'êtes qui ressort sur le bout de la trotteuse, encore une fois, si c'est votre aile, vous pouvez y aller, il n'y a pas non plus un milliard de cadrans en cadrans vert, même si, typiquement, il y a plus de cadrans vert que de cadrans orange et de cadrans jaune, j'ai été surpris, d'ailleurs, c'est une couleur qui plaît, là, on est sur une 44 mm, donc, attention, petit poignet, ça peut bloquer. On continue chez D1 Milano avec le fameux polycarbone, là, on tire sur du kaki aussi, mais on reste sur du verre aussi, donc, kaki vert, je trouve que ça se rapproche, c'est pour ça que, des fois, on a vraiment des entre-deux, vous êtes vraiment sur une montre d'une couleur sobre, il y a très peu de choses qui ressortent, il faut aimer, je ne suis pas un grand, grand fan de cette pièce, là, ça fait vraiment une bonne grosse monde de militaire, par contre, ce qui est assez sympa, c'est qu'il reste quand même une montre de, comment dire, qui a du caractère. Vous êtes sur du 40 mm, donc, ça permet aussi un grand nombre de pouvoir la porter, donc, ça, c'est assez cool, on reste sur une gamme qui, au fond, des produits de qualité à 160 euros, donc, ça aussi, ça reste vraiment très bien. On passe maintenant chez Citizen, magnifique, enfin, magnifique, ce n'est pas mon style, mais je sais que le rapport qualité-prix est vraiment, vraiment, vraiment bien, il ne faut pas se chauffer, encore une fois, beaucoup, 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 beaucoup de détails, dans cette montre, beaucoup de chiffres, beaucoup de petites tirées, c'est chargé, en fait, je ne suis pas un fan-fan, donc, voilà, c'est un cadre en vert, on est chez Citizen à moins de 170 euros, on est vraiment sur une montre de qualité, et attention, parce que je pense, ouais, ça va taper 43 mm, encore attention, ou petit, petit, petit poignet, vous êtes sur une montre, voilà, qui fait vraiment sport, sportif, donc, voilà, si tu kiffes, tu retrouves le lien en description. Toujours chez Citizen, là aussi, je pense qu'en regardant, on est sur un gros 46 mm, attention aux petits poignets, les aiguilles sont grosses, après, c'est aussi, comme on rend la photo, magnifique, cadre en vert, par contre, le vert, assez sympa, vous avez aussi un espèce, voilà, de bracelet en nylon tissu, il faut aimer ce genre de délire, et surtout, voilà, vous êtes sur une pièce qui est mastogue, donc, si vous avez un petit poignet, oubliez genre de pièce, on est vraiment sur des pièces qui ont du caractère. On continue chez Citizen, là, pièce qui va être beaucoup plus sobre et classe, vous êtes sur de l'automatique à moins de 200, donc, ça, c'est assez cool, affichage, jour et date, ça aussi, c'est très, très bien, c'est une montre qui est assez complète, vous avez un dégradé, du coup, de noir à vert, voilà, ce petit vert serpent snake, qui rend vraiment bien, aussi, sur une pièce qui va être vraiment chic, si vous avez, clairement, vous êtes sur un banquier, vous êtes comptable, on est sur de la montre de papa, tu vois, tu peux avoir une montre comme ça, non plus en train de présenterie, je pense que même sur un petit style des contacts, la montre, elle peut bien rendre, tout le monde connaît la qualité de chez Citizen, de l'automatique à moins de 200 balles, c'est incroyable. On part chez Bristol, donc, tout le monde connaît Bristol, la marque de fabrique, on est sur du cadran, un cadran comme ça, tonneau, carré, vous êtes sur un petit nato vert, fond vert, le cadran est assez sympa, c'est sobre, affichage date, vous êtes à 200 euros, vraiment, honnêtement, je serais curieux de savoir si vous avez ce genre de pièce, si t'es pas à nous faire un retour, j'aimerais bien savoir s'y porter, c'est bien, c'est sympa, c'est léger, je suis vraiment, vraiment curieux, ce que j'aimais porter de ce style, de ce style de montre, ça rend vraiment bien, ça brise un peu, ce qu'on peut voir de la lunette ronde, donc, tu permets aussi de te différencier en portant du verre derrière. On est chez Citizen, beau bracelet, beau bracelet en cuir, 220 euros, affichage jour et date, encore une fois, vous avez un parti prix qui a été pris, oui, c'est un parti prix, je suis un enculé, mais les chiffres sortent bien, j'aurais peut-être aimé qu'ils soient un petit peu plus petits, ça aurait rendu la montre un petit peu plus classe et moins, moins, genre grosse, vous voyez ce que je veux dire ? On est sur du 42 mm, donc attention, encore une fois, au petit poignet, mais voilà, 220 euros, cadran vert chez Citizen, vous êtes sûr et certain de la qualité, c'est ça qui est incroyable. On part chez Saiko avec la Saiko classique, pour 220 euros, vous êtes chez Saiko, portez un magnifique bracelet, un bracelet marron cuir, vous êtes sur du 40 mm, donc ça laisse la possibilité aux petits, aux gros poignets de porter cette montre, c'est vraiment ce que je trouve assez sympa, une montre vraiment bon, bon, bon rapport qualité-prix, vous avez ce côté or jaunâtre sur tout ce qui est chiffres et tout, qui rappelle le cadran autour du jour et de la date aussi, donc vraiment, honnêtement, cette pièce est assez sympa si vous kiffez. Après, en termes général, je ne suis pas un fan fan du cadran vert, je pourrais plus me porter, j'ai un bleu Tiffany, je pourrais plus me porter ce qui change aussi, là-dessus, il y a jaune aussi, et sur Yoza, chez Citizen, aussi jaune, qui est tout simplement dingue, je trouve que c'est assez terme le vert, donc c'est toujours assez intéressant quand ils arrivent à travailler le vert en le rendant assez sexy. On retourne sur Citizen avec un style chronographe, tout à l'heure, on avait le même style sans le côté chrono, là où vous êtes sur du chronographe, des gros chiffres derrière, sur une montre de sportifs, ça tape, je ne suis pas fan fan, je n'arriverai pas à décrire vraiment ce que je ressens quand je vois ce type de pièce, je respecte toujours les gens qui portent, le travail qu'il y a derrière, mais voilà, je ne suis pas un fan fan. On retourne chez Psycho, donc là, l'avantage, vous portez quelque chose de sobre, vous êtes sur du 40 mm, portez du Psycho, date, affichage, petit, petit cadran vert qui rend vraiment bien, c'est une montre qui est classe, qui passe partout, vous êtes à 230 euros, donc le rapport qualité-prix est incroyable. On passe chez Orient, ça va être la première de cette sélection, on est à 42 mm, donc attention, petit poignet là, pour le coup, je trouve que le côté cuir, le côté vert, le côté vraiment sobre de la montre rend cette pièce vraiment magnifique, Orient très très bon rapport qualité-prix, 42 mm, donc attention, vraiment petit poignet, la montre est vraiment très très classe avec ce côté or, je pense qu'on est sur du PVD doré, donc encore une fois, sur de la qualité, donc rien à dire de plus sur une montre comme ça qui rend très très bien. Toujours chez Citizen, les amis, avec une montre qui est beaucoup plus sobre, qui va beaucoup plus me convenir, affichage date en plus, 42 mm, c'est une montre que vous sortez en 36, en 37, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment parfait, vous avez les chiffres qui rendent vraiment bien, c'est ce petit côté croix au fond du cadran aussi qui est assez sympa, donc encore une fois, c'est toujours des départis pris, plus je vois du vert, en fait, moins j'aime ça, c'est horrible, du corps de la vidéo, c'est pour ça que ça fosse un petit peu mon avis, mais si vous prenez un rapport qualité-prix chez Citizen à 260 euros, c'est incroyable, prochaine montre, là, Orient, Bambino, montre ultra connue, avec ce petit cuir brossé, là, montrant bien, un saphir brossé dessus, 270 euros, la montre est vraiment très très belle, rend très bien, cette acier inoxydable un petit peu foncée, de nos petits côtés, voilà, cool à la montre, 42 mm, donc attention, bel affichage date, ce que j'aurais aimé, là-dessus, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment la petite loupe, à chaque fois que je le dis, ça le manque, vous mettez la petite loupe dessus, ça rendrait vraiment, vraiment super bien, au-dessus du film. Première libre de cette vidéo, on est à 279 euros, encore une fois, vous avez l'affichage genre, vous avez l'affichage date, qui rend vraiment bien sur le côté, qui est cerclé, vous avez une montre très très bien équilibrée, donc c'est toujours compliqué, quand vous mettez plein de choses, pour pas que ça soit chargé dans la montre, le cadran est superbement bien fini, je trouve, beau bracelet en cuir, 40 mm, donc ça, c'est cool, ça peut plaire à tout le monde, vous avez du français pour 279 euros, c'est vraiment... Première Tissot de cette vidéo, alors là, c'est vraiment du Tissot, du Swiss, c'est carré, c'est sobre, 295 euros, vous êtes sur du 40 mm, donc tout le monde peut porter, ce genre de pièce sans problème, là, on est vraiment sur quelque chose de sobre, dans une bonne maison, il n'y a rien à dire de plus, il n'y a pas de fuit de nourriture, le bracelet est vraiment sympa, aussi, voilà, si c'est vraiment le style que tu recherches, c'est fonce les yeux fermés, sur cette pièce. On repart chez Maison du Temps, donc de base, on est sur une montre à 350, vendue à 297, magnifique cœur ouvert avec une petite trotteuse, une montre de caractère, le bracelet est aussi sympa, encore une fois, attention, petit poignet, on est sur du 43, il faut aimer, je trouve, ce n'est pas à ma cam, vraiment une montre comme ça, ce n'est pas à ma cam, je sais que c'est toujours les parties prix, il y a des gens qui n'aiment pas du tout, soit qui adorent, si c'est ton délire, tu peux y aller, parce qu'on est vraiment, vraiment sur des pièces de qualité. Psycho 5, en automatique, 295 euros, magnifique lunette verte, cadran vert derrière, réfléchisse jour, et date, petit reproche, d'une grosse taille, donc attention, au petit poignet, c'est la gamme Psycho 5, elle est connue, ultra reconnue, c'est fiable, c'est costaud, c'est robuste, c'est en dessous de 300 euros, il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes, puisque vraiment, la montre, elle parle des mêmes. Pour moi, on va être sur la meilleure montre de cette vidéo, une montre dont je parle souvent, il y a la petite loupe, qui rend la montre très sexy, le vert est magnifique, le bracelet est beau, la montre est de travail, 40 mm sur de l'automatique, chez Citizen, c'est cette gamme de montres, elle est incroyable, la Tsueza, elle est incroyable, et je sais que je finirai par craquer, moi ça va être sur la noire, ça va être sur celle-ci, pour pouvoir la porter, la porter tout le temps, je n'ai pas de cadran noir, non pas encore, je trouve ça vraiment, vraiment incroyable, la montre est superbement bien finie, c'est connu, ultra reconnu, vous savez que vous la voyez sur toutes les chaînes, qui vont parler d'horlogerie, mais c'est impossible de faire une sélection de montres, sans parler à chaque fois de la Tsueza, tellement cette montre est incroyable, un très, très bon rapport qualité. On page Herbelin, marque française, donc là encore une fois, il y a toujours ce dégradé, ça part d'un vert foncé, un vert un petit peu plus clair, petit affichage date, que je trouve peut-être un petit peu petit, l'avantage dessus, c'est qu'on est sur du 38 mm, donc ça peut vraiment convenir à tout le monde, et ça c'est vraiment le gros plus, et surtout vous êtes en dessous des 300 euros, vous portez du français, voilà, c'est un style de prix, c'est vraiment le mélange marron vert, pas fan fan, mais encore une fois, il en faut pour tout le monde, si c'est à calme, fonce beau gosse. Petite montre maintenant, de chez Heruyan, on est sur une montre de caractère, je pense qu'on est sur une grosse taille, 44 mm, encore attention, petit poignet, montre de caractère, sur un fond vert, si tu recherches un vert, clairement la montre, je peux comprendre qu'elle te plaît, ce genre de choses, c'est que je crois que j'ai vu trop de verre pour aujourd'hui, j'ai pu avoir un vrai jugement, je ne peux plus voir le verre, non je déconne, mais la montre, elle rend bien, on est chez Heruyan, donc on est sur une montre de qualité, en dessous des 300 euros, à chaque fois dans cette gamme, dans toutes les marques que je t'ai présentées, on est sur des pièces de qualité, ça sera toujours une question de design, qui va primer entre ce que tu préfères, et ce que tu ne préfères pas. On termine chez Bristone, 300 euros, petit chronographe, en ato, avec ce côté, voilà, ce petit, leur marque de fabrique, tout le monde connaît, connaît Bristone, pour le coup, alors j'ai tellement vu de verre, mais pour le coup, j'aime bien cette montre, donc, elle rend assez bien, le mélange vert foncé, avec ce côté marron, marron foncé, rend aussi bien, donc honnêtement, là-dessus, si c'est ta camme, fonce. On a fini cette vidéo, j'espère que tu as vu assez de pièces, que tu cherchais en début de vidéo, une montre, cadre en verre, tu es, voilà, trouvé ton choix, j'ai essayé de montrer un gros panel, l'avantage sur le verre, c'est qu'on avait vraiment beaucoup, beaucoup de choix, comparé à d'autres coloris, on a très peu de choix, donc voilà, si c'est ta camme, fonce, trouve, à chaque fois en description, il y a tout ce qu'il faut, et surtout, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo, et moi je te dis à la prochaine.